coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog alors aujourd'hui nous sommes dimanche 15 janvier il me semble je suis dans la serre comme vous pouvez voir et il fait 13 degrés très exactement j'ai le froid sur moi parce que j'étais en train de me reposer en début d'après midi là il est il est cinq heures passées je filme vite fait et bien c'est surtout que j'avais un petit peu de rempotage à faire puisque j'avais reçu des plantes de digitaine bolton et très concrètement j'ai pas eu le temps de les faire hier je les ai reçus vendredi donc là ça commence quand même à urger pour être honnête donc j'avais reçu ce potos ce potos c'est boublou qui s'est un peu emmêlé parce que j'ai dû le poser sur un plateau pour le pour l'amener jusqu'ici et je pense que voilà voilà j'ai cru que je l'avais complètement emmêlé donc lui il faut que je le mette en pot là de suite et après j'avais un autre potos c'est boublou vous avez suivi mon dernier vlog vous avez pu voir que j'avais reçu ça et des misères je vous mettrai le nom parce que j'ai déjà plus le nom evanescence il y en a une c'est une evanescence enfin je vous mettrai les noms en dessous donc j'ai là une zebrina evanescence il me semble oui c'est ça et la petite qui est ici et là celle là je me rappelle plus de son nom donc je vous mettrai aussi son nom en dessous donc tout ça il faut que je rempote là obligé c'est pas un blablablan de rempotage au début j'étais partie pour faire un blablablan de rempotage et là je vous assure que j'ai tellement froid que je vais pas traîner et et puis en plus si vous me suivez sur instagram vous avez pu voir que j'ai eu et puis même le vlog n'est pas sorti donc samedi samedi soir donc le dernier vlog il est sorti le dimanche matin parce que j'ai eu des des bugs techniques j'ai mon ordi qui a gentiment planté quand j'étais quasiment à la fin de mon montage vidéo donc du vlog et je n'avais pas enregistré voyez un petit peu mais il était plus d'une heure du matin comment vous dire que là zen très zen j'ai dit bon ben tant pis on va retarder la belle apparution donc du vlog ça sera plutôt dimanche matin et je m'en suis occupé du coup samedi soir et à une heure du matin j'y étais encore voilà donc là c'est pour ça que j'ai cette tête que je suis fatiguée et que j'ai le froid sur moi mais que j'ai quand même envie de faire mon rempotage de toute façon c'est urgent et je me suis rajouté en plus une plante j'avais cette bouture de potos comment il s'appelle lui global green c'est le global green alors là je pense que ça a raciné je pense que là c'est bon je peux le mettre en pot il était temps voilà alors on va faire ça vite fait en vidéo mais je vais pas vous faire je pense que je vais vous sauter les étapes je vous montrerai ça surtout à l'arrivée par contre je vais vous baisser la caméra ce sera peut-être plus sympa comme d'hab parce que ma tête ça va à un moment voilà donc un peu comme la dernière fois bon j'ai froid un peu comme la dernière fois mais en fait j'avais déjà du substrat de près puisqu'il m'a resté quand j'avais filmé alors attendez vous n'êtes pas centré du tout voilà voilà un petit peu comme la dernière fois j'avais du substrat de près alors cette partie là c'est du substrat complètement différent pour une autre plante ici c'est ce qui nous intéresse c'est du terreau plantes vertes alors moi j'utilise du terreau à semis de très bonne qualité c'est du terreau c'est pas une marque que l'on trouve en jardinerie c'est du terreau pour ce qu'utilisent les agriculteurs et je trouve en coopérative agricole donc je pourrais pas vous donner un nom de terreau on me l'a déjà demandé mais voilà mon terreau c'est pas c'est pas un terreau de jardinerie je vous montrerai si j'y pense je filmerai le paquet du terreau mais c'est comme la perlite j'achète ça en grosse quantité en coopérative agricole voilà donc là j'ai toujours pas mal de perlite je vais même en rajouter je trouve qu'il n'a même pas assez voilà et de l'osmocote comme la dernière fois de l'osmocote petite poignée voilà comme ça l'engrais est déjà dans le pot ça même si j'oublie de rajouter un petit peu d'engrais il y aura toujours la base la base une petite base d'engrais c'est bon j'ai pris des pots comme ceci alors je défais le petit balotin dans lequel il était avec la sphègne pour le maintenir juste humide comme il faut alors moi j'enlève toute la sphègne parce que parce que parce que la sphègne chez moi ça pourrite donc je vais laisser tout ça je vais pas le défaire plus la taille du pot largement suffisant on installe bien les racines c'est pour faire tomber le substrat entre les racines le plus possible et c'est après avec l'arrosage que je vous ai déjà expliqué le terreau va combler les poches d'air et bien se mettre contre les racines comme il faut et voilà pour le premier pouvoir le faire cascader il faut que je trouve un joli cache-pot ou peut-être une suspension un cache-pot ou suspension où je mettrais des billes d'argile dans le fond ça ça fonctionne très bien mais là voilà la longueur elle est énorme donc lui il est prêt à rentrer donc lui ça va il a des jolies racines la coiffe alors la coiffe c'est le bout des racines voyez elle est bien blanche donc ça va très très bien ça c'est signe qui pousse en fait qui va bien c'est ouais il va très très bien de toute façon venant de digitale bolton j'ai pas de doute sur la santé des plantes ça c'est ça c'est sûr et au niveau du volume racinaire je ce pot j'aurais eu peut-être un peu plus petit ça aurait peut-être été bien mais là en fait je vais pas le remplir à fond et une fois de plus il va falloir que je trouve des cache-pot comment vous dire qu'il va falloir que je trouve beaucoup de cache-pot et comme vous avez pu voir dans mon dernier les cache-pot en ce moment il n'y a pas grand chose je compte beaucoup sur ma virée à jardinerie Nicolas le jardinier parce que je sais que eux ils ont des super cache-pot d'ailleurs c'était là que j'avais acheté mes cache-pot visage de Poupee Kokeshi c'était là-bas où je les avais trouvés je sais qu'au moins là-bas je trouverais quelque chose de sympa il me tarde d'y aller donc j'espère que je vais pouvoir rencontrer du monde qui me suit donc à la fois sur Instagram ou sur Youtube ça va me faire trop plaisir et puis je pense qu'on va passer un super moment ça ne peut être que bien et puis apprendre des choses ça c'est bien aussi le deuxième c'est Boublou est en pot je sais déjà où je vais le mettre ça c'est sûr hop voilà alors les boutures donc de misère ce sont des boutures non racinées je vais les mettre alors le petit papier est imbibé encore humide il y a des petites racines en fait je pensais qu'il n'était pas raciné du tout attendez là il y a des racines sur celui-là là il y a un début de racine tout petit et là aussi donc là j'ai enlevé la feuille cassée et bien je vais les mettre tous dans des petits pots alors petit pot tout petit pot alors celle qui serait amusant de faire j'ai une tout petit pot transparent je ne sais pas d'où je le sors ce pot transparent mais celle-ci je pense que je vais la mettre dans le petit pot transparent pour voir le développement ah oui j'en ai même trois le développement racinaire directement en substrat ça peut être pas mal alors j'évite de mettre de l'osmocote dedans parce qu'il n'y a pas besoin d'engrais pour l'instant vu que les racines sont juste en train de se faire ça va être trop mignon voilà voilà petite plantounette et la deuxième alors j'ai un tout petit pot comme ça et comme elle a des petites racines ben c'est pareil je vais la mettre directement en pot et voilà celle-ci aussi elle est en terre je vais les rentrer dans la maison pour qu'elle racine au chaud je pense que je mettrai côté cuisine comme ça je les aurai à l'oeil et je pourrai les arroser assez régulièrement donc le dernier que je vais rempoter vite fait c'est lui c'est une bouture oui c'était une bouture enfin deux boutures je crois même d'un global green alors il y a plusieurs tiges que j'avais coupé donc d'un global green qui n'était pas très très bien j'enlève des trucs noirs vous savez ce que c'est c'était une bouture d'une autre plante qui était avec que j'avais un peu laissé à l'abandon et qui a juste pourri dedans je sais plus ce que c'était ça devait être une misère à mon avis voilà donc voilà j'enlève les parties qui ont il y a des parties qui ont pourri donc de la bouture mais après tout le reste est très très bien et du coup je vais pouvoir me refaire une potée puisque j'ai une deux trois et quatre boutures de global green j'adore cette plante et je vais mettre sur ma plantagère là où j'ai des trous que je disais que qu'en fait j'avais de l'espace pour mettre d'autres potos et bien en fait c'est pour aller là et je pense que ça va aller très bien donc et c'est pareil il va falloir un cache pot voilà et là un substrat bien drainant voilà je mets vous voyez la taille du pot par rapport aux racines c'est parfait ça va bien s'installer dedans et hop ça me fait un potos de plus pour ma plantagère donc voilà mon plateau est prêt pour rentrer toutes ces plantounettes je vais les arroser je vais les mettre en place et par contre je voulais vous montrer un truc vite fait là bas alors avant de rentrer je voulais vous montrer quelque chose vous allez rigoler j'ai demandé à mon mari un petit bout d'écorce d'arbre mort parce que l'arbre il est mort j'ai demandé un petit bout d'écorce pour mes Oya Imbricata pour les tutorer ça c'est un petit bout d'écorce alors ne vous inquiétez pas l'arbre il est complètement mort il n'y a pas de soucis donc il me faut juste un tout petit bout genre vous voyez cette taille là pas tout ça mais voilà donc là on va le faire on va le laisser continuer à sécher je vais voir pour parce qu'il y a des petites fourmis dessus et tout débarrasser de toutes les bestioles je ne sais pas encore il faut que je vous voie la technique pour un peu stériliser le bois pour le nettoyer au mieux et après je ferai mon petit tuteur je ferai en vidéo parce que ça peut être sympa et la deuxième chose que je voulais vous montrer parce que je ne voulais pas montrer dans le vlog ce sont les deux grands pots en plastique que j'ai acheté à la jardinerie ce sont des énormes pots alors je ne peux pas vous montrer vraiment la taille ils sont très très hauts et ça j'ai vraiment une idée mais pour l'emplacement une idée de malade mais le problème c'est que c'est abstrait pour vous ça va être on aura une espèce de ponton au bord du bassin voyez là-bas c'est le futur bassin on aura normalement un ponton et ça sera pour mettre dessus mais voilà je ne peux pas vous en dire plus parce que là de toute façon c'est hyper abstrait mais les couleurs ressortent c'est quelque chose de dingue c'est terracotta mais très orangé enfin je ne sais pas comment vous dire et la taille est sublime je ne sais pas comment vous dire j'ai vraiment une bonne chose de l'étoile et je n'ai pas pensé comme je n'ai pas augmenté la taille est Ш sympa et je ne sais pas comment vous dites mais je n'ai pas fait j'ai pas pensé moi-même j'ai pas pensé coucou alors on est mardi j'ai pas filmé hier parce que je me suis reposée j'ai fait j'ai fait quelques trucs et après je me suis reposée j'avais quand même des trucs à faire et j'avais pas spécialement envie de filmer ou de faire quoi que ce soit avec mes plantes par contre j'ai reçu donc hier alors je vais vous montrer en même temps si j'ai reçu deux trucs j'ai reçu alors attendez comment je vais vous expliquer ça j'ai joué un concours au mois de décembre c'est au mois de décembre sur instagram il y a souvent des concours du coup particulièrement au mois de décembre il y y a des concours à peu près tous les jours sur beaucoup de comptes et là j'ai joué un concours sur le compte de reno mi bonsaï c'est une personne qui fait des bonsaïs c'est sublime ce qu'il fait il y avait soit une fougère en kokedama à gagner soit un codex parce que ce concours était en partenariat avec lovely codex j'espère que je le dis bien et j'ai gagné je suis contente j'ai reçu ce que j'ai gagné donc l'année et je suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore en même temps j'adorais les deux lots c'est pour ça que j'y ai joué j'ai reçu un kokedama de fougère et c'est une fougère rustique donc ça peut aller dehors d'ailleurs elle sera mieux en extérieur je pense que je vais l'installer en extérieur logiquement elle devrait bien se tenir et c'est sous forme de kokedama donc c'est assez rigolo et le kokedama il est super bien fait je ça tient super bien voilà donc elle est un petit peu rap la plat parce que parce que dans le colis là il faut voilà c'est un petit peu aplatie mais franchement elle est plutôt bien donc il faut que je la garde humide et à l'abri du gel mais c'est c'est rustique et ça ça me donne envie de de la garder précieusement pour essayer de la mettre au niveau du futur bassin un endroit bien précis donc voilà je suis contente pour l'instant elle est dans un bol parce que je l'ai réimbibé d'eau il faut pas qu'elle sèche c'est ça le problème c'est ne pas faire sécher ce fougère là il faudrait que je la mette en extérieur donc je pense qu'elle va aller en extérieur tout simplement et après j'ai reçu donc aujourd'hui j'ai reçu un petit cadeau d'une abonné qui m'avait demandé si ça me plairait qu'elle m'envoie un petit quelque chose et bon mais je dis oui ça fait toujours plaisir et elle fait du je crois que c'est du scrapbooking je crois que ça s'appelle comme ça je suis pas trop douée là dedans et elle fait elle a fabriqué une petite carte de vœux c'est juste magnifique petite carte de vœux comme ça je sais pas si vous allez la voir avec des carpecoï franchement l'idée magnifique les couleurs divines et derrière j'ai un petit je vais essayer de faire attention comment je fais voilà et derrière un petit marque page avec une feuille de monstera je veux dire franchement là franchement c'était vraiment ouais la totale feuille de monstera et carpecoï voilà et derrière j'ai un joli petit mot je suis hyper contente et mais c'est magnifique donc là je sais où je vais déjà l'accrocher parce que je vais l'accrocher et je m'en servir dans mes livres et alors son compte je vais vous donner quand même son compte c'est valscrap donc scrapbooking je pense voilà valscrap et du coup voilà je suis vraiment merci valérie je sais pas quoi dire parce que vraiment c'est sublime et c'est un travail magnifique voilà merci coucou alors on est mercredi je me suis mise ici et avec la lumière allumée parce que figurez vous qu'aujourd'hui c'est un temps gris alors pas comme hier du tout c'est hier c'était c'est l'élu jeter la pluie c'était c'était juste c'était le pire temps qu'on pouvait avoir j'aurais pu le voir dans la vidéo de mercredi puisque c'était c'est quand j'ai filmé et là il neige je vais vous montrer ça mais mais il neige bon ici en général ça reste pas au sol là ce qui paraît sur bordeaux a priori ça devient un petit peu blanc mais bon ici ça m'étonnerait que ça reste au sol c'est rare ici voilà ça c'était le petit point météo que je vous fais régulièrement aujourd'hui j'ai envie de faire j'ai envie de faire et puis il va falloir que je m'y mette vous savez mon petit terrarium que je vous ai parlé la semaine dernière que mais mon périple pour chercher des petites plantes pour mon terrarium c'était compliqué et j'avais fini par trouver donc j'avais trouvé mon petit phytonia de la couleur que je voulais c'est à dire un peu rouge rose vif voilà quelque chose qui ressort bien j'avais trouvé un petit singonium pixie j'espère que je vous le montre bien alors la lumière c'est pas terrible évidemment de toute façon filmé en hiver c'est jamais terrible et sigina une sigina alors il ya une petite déco escargot bon mais ça je vais pas la laisser mais c'est pour faire un petit effet gazon logiquement c'est une plante qui qui aime rester dans un milieu humide pas trop séché donc un terrarium ça devrait le faire et pour ce faire alors j'ai pas trouvé un terrarium à acheter voilà comme ça mais j'en ai un j'en ai un que je me garde parce que je l'ai prévu pour autre chose mais j'en ai un qui aurait besoin d'être complètement vidé refait et peut-être éventuellement récupérer des petites choses là dedans donc j'avais prévu de faire ça dans la serre il fait vraiment trop froid je pense que je vais être obligé de m'amener tout ici je me pèle autrement voilà et je vais déjà le vider pour commencer parce que ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le vide voyez il ya un asparagus dedans il ya un phytonia qu'est ce qu'il ya d'autre de la mousse que je pourrais peut-être éventuellement récupérer voilà il ya un joyeux bazar là dedans donc je vais essayer de tout sortir sans faire trop de bêtises voyez je récupère même du phytonia que je pourrais rajouter là un petit asparagus de la mousse qui a bien poussé il y avait aussi en fait il y avait un petit palmier dedans voilà je savais bien qu'il y avait autre chose normalement je suis en train de faire vraiment du bazar alors j'ai nettoyé le terrarium je l'ai désinfecté je l'ai bien nettoyé là je l'essuie il faut essayer de pas avoir de traces à l'intérieur du terrarium je suis allée me chercher du terreau de la perlite et des billes d'argile dans dans la serre et franchement il fait vraiment trop froid j'y serai pas resté voilà j'ai pas envie de tomber malade alors comme vous avez pu voir j'ai dépôté aussi les petites plantonnettes je vais un peu plus dégager les les racines mais pas trop non plus surtout sur celui ci parce que c'est comme un petit gazon donc il ya des des racines microscopiques presque et ça va ça va tapisser du coup j'ai juste un peu écarté le fond de la motte et après je me suis amené donc le terreau et de la perlite je vais vous faire un petit mélange je prends du terreau à semi celui que j'utilise tout le temps et simplement de la perlite je vais faire un mélange aéré voilà plutôt un mélange bien aéré je crois que j'en ai prévu un peu trop mais je vais peut-être me faire mon terrarium que je mettais que je m'étais dit que je ferais avec ma petite orchidée bijoux je vais peut-être en profiter pour la faire dans le fond je vais mettre des billes d'argile voilà comme ça on met de l'eau au fond donc l'eau elle peut stagner dans le fond et petit à petit par capillarité ça va libérer en fait l'humidité et les racines vont aller plonger dedans chercher l'humidité qu'elles ont besoin c'est pour ça que comme c'est un terrarium fermé il va y avoir la circulation de l'humidité en continu et c'est ce que les plantes elles aiment c'est le principe du terrarium fermé mais il faut pas non plus noyer les racines c'est pas le but donc je mets un fond de billes d'argile alors pas trop épais non plus parce qu'il va falloir quand même un certain niveau de terre j'ai pris une cuillère en guise de pelle très organisée je vais venir mettre une couche de terreau une fine couche de terreau pour pouvoir placer mes plantes alors après je vais prendre ça que je pense que ce sera le plus dur à mettre pour ramener la terre contre alors ensuite je vais mettre mon petit syngonium et après mon petit phytonia voilà et après je vais bien aimer mettre un petit bout de ce phytonia pour apporter une autre couleur ce serait sympa j'ai bien envie de mettre ce petit bout de phytonia en plus c'est peut-être sympa sachant que le phytonia se plaît vraiment énormément dans ce dans ces terrariums là où est-ce que je mettrais j'ai récupéré une petite pierre toute mignonne et trois petits cailloux là que je vais positionner un peu au milieu pour faire une petite déco j'ai cette petite poire d'arrosage elle est assez rigolote je m'en sers pas souvent mais à la base c'est pour se servir pour les pour les terrariums pour pour arroser je vais vous montrer comment on l'utilise on met de l'eau dans un bol on appuie sur la poire et on va tremper dans l'eau et on va absorber l'eau dans la poire si vous avez un petit terrarium je trouve ça plutôt amusant d'avoir ce genre de choses pour arroser son terrarium là je vais venir arroser c'est comme un petit arrosoir voilà et voilà j'ai arrosé mon terrarium il est prêt à être fermé alors c'est pas un terrarium de professionnel on est d'accord mais je trouve ça tout mignon et je pense que c'est le geste qui compte comme je dis toujours et je trouve ça vraiment très 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 mignon je vais le refermer et là normalement si le terrarium fonctionne bien il va y avoir de l'humidité sur les parois et ça veut dire qu'en fait l'eau va s'évaporer et retomber à chaque fois dans le terrarium ce qui fait que il n'y a pas besoin de l'arroser il n'y a pas besoin de l'arroser tout simplement et si vraiment les parois sont trop humides vous mettez le couvercle un petit peu comme ça en biais pour évacuer un peu d'humidité et si par contre à contrario les parois sont pas du tout du tout humide et que c'est trop sec vous n'est juste un tout petit peu arrosé mais ça je trouve ça super bien pour les personnes qui n'arrivent pas trop avec certaines plantes et qui ont tendance à oublier d'arroser parce que ça c'est vraiment très très mignon vous le mettez proche de la lumière ça fait un joli effet alors par contre quand ça pousse beaucoup ça fait une forêt vierge surtout le phytonia c'est pour ça que là j'avais vraiment besoin de le d'évacuer les plantes qui avaient dedans et je pense que je vais un peu réutiliser ces plantes pour m'en refaire un terrarium notamment la mousse et le phytonia parce que l'asparagus je pense que je vais le mettre dans un petit pot et le mettre dans la serre ça ce qui paraît c'est hyper rustique un asparagus du coup je pense que je vais faire ça et dire que j'ai cherché un asparagus en jardinerie la semaine dernière voilà il n'est pas suffisamment beau pour le remettre dans un terrarium mais bon voilà je suis contente voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près vu d'en haut voilà et je trouve que le petit la petite pousse de phytonia là qui était dans le terrarium précédent fait son petit effet et voyez pourquoi je voulais cette couleur parce que ça ressort beaucoup donc maintenant j'espère que tout va se mettre en place et que je vais pouvoir lui amener et lui offrir voilà je me dis que tant que j'y suis j'ai bien envie de mettre en terrarium ma petite donc orquis des bijoux c'est la dosinia marmorata elle a déjà une feuille qui a séché je pense qu'en fait elle a besoin d'un bon taux d'humidité donc je vais essayer de la mettre dans un petit terrarium alors je vous avais dit que j'avais un petit terrarium en forme d'oeuf voilà comme ça et je vais essayer de la mettre dedans tout simplement j'avais déjà une petite orchidée bijoux c'était pas la même mais j'avais mis j'avais une petite orchidée bijoux d'ailleurs j'avais fait une vidéo dans laquelle je faisais le 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 terrarium puisque c'était un cadeau de noël de mon fils aîné qui avait en fait commandé tout un tout un ensemble pour faire justement pour fabriquer son petit terrarium voilà je vais lui mettre un petit fond de billes d'argile avec du terreau je sais pas si je vais je vais la dépoter pour voir comment elle est ouf elle a très peu de racines effectivement elle a très peu de racines une racine centrale elle a les racines des orchidées bijoux sont assez grosses en fait regardez la taille de la racine c'est gros ça donc il n'y aura pas besoin de trop de terreau j'ai bien envie de prendre de la mousse qui était dans mon terrarium et la mettre dedans là j'avais des petits cailloux décoratifs qui étaient aussi à la base dans ce terrarium et je vais réutiliser ce petit cailloux décoratif et voilà je pense je pense que ça peut le faire donc je vais faire la même chose avec ma petite pomme je prends de l'eau voilà et je vais venir l'arroser voilà hop on va mettre on va mettre le petit oeuf l'eau de l'oeuf je sais pas si vous allez voir quelque chose et voilà j'espère que ça va fonctionner en tout cas c'est trop mignon voilà je tente je verrai bien je vous dirai ce qu'il en est il faut que je me garde le nom aussi de l'orchidée parce que je vais pas m'en rappeler mais vraiment c'est trop mignon coucou alors on est vendredi 20 janvier je finis ce vlog en faisant deux trois bricoles dans dans la véranda juste Léonard est avec moi tranquille mais il n'a pas envie d'être filmé en faisant deux trois bricoles par exemple là je nettoie mon adénium mobizum parce que je pense que je l'ai pas assez arrosé vu qu'il est en intérieur dans la véranda mais il est sous l'emporticole je l'ai rentré je l'ai pas laissé dans dans la serre parce que l'adénium mobizum n'aime pas trop le le froid à froid et l'année dernière je l'avais rentré aussi dans la véranda il était aussi sous l'emporticole et il était très bien et là bon il m'a fait quelques pas mal de feuilles qui ont séché mais ça c'est un manque juste un manque d'arrosage et je vais vous montrer vite fait après j'ai des stefania j'ai les stefania erecta qui poussent je voulais montrer je finis ça et je voulais montre directement et après j'ai un autre truc à faire mais je suis pas sûr que je ferai aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un coup de main pour soulever mais vous allez vite comprendre alors le plus simple je vous montre en même temps que je fais ça je vais filmer puis je vous parle en même temps j'ai mes stefania erecta donc j'en ai trois qui se réveille donc le premier il est parti au dodo il n'y avait pas très très longtemps j'avais enlevé sa dernière tige juste ben ouais il n'y a pas très longtemps et là d'ailleurs sa dernière tige j'en avais encore une et là il me sort plein de plein de pousses plein de tiges alors en même temps je les ai tous rassemblés les trois stefania erecta je les ai rassemblés sous l'emporticole et j'en avais un en cuisine qui était pas trop mal mais bon il était dans la cuisine il me prenait de la place je me suis dit je vais tous les mettre au même endroit et bien figurez vous que le deuxième me sort aussi des des tiges alors c'est juste les prémices c'est le début on voit vraiment juste un petit peu et figurez vous que j'étais en train de me dire l'autre jour je sais pas si je voulais montrer en vidéo j'étais en train de me dire que ben le troisième en fait il sortait rien et bien figurez vous que si si il se réveille aussi c'est encore plus petit j'ai pour le voir je les grossis avec le téléphone pour bien voir si c'était bien ça et oui oui c'est bien ça ça veut dire que ben lui aussi se réveille donc donc les stefania erecta je les ai sous l'emporticole ça leur plaît donc je saurai pour l'année prochaine je voilà je galère et moins avec eux parce que je sais pas si vous souvenez si vous m'avez suivi si vous me suivez depuis le début j'ai vachement galéré avec mon premier stefania erecta qui n'est jamais sorti alors je pense que ça venait du je pense que ça venait du tout simplement du codex qui n'était pas bon tout simplement parce que j'ai vraiment tout essayé et il n'est jamais sorti voilà et la deuxième chose que je voulais vous montrer c'est quelque chose que je voudrais faire peut-être dans le week-end je verrai mais il faut qu'on soit deux au moins deux pour le faire donc pareil je vous remets à l'écran j'ai mon mon grand grand vase il est énorme le vase en lui-même il doit faire facilement 80 cm de haut ah oui 80 cm de haut et et il y a des bambous dedans il y a quatre bambous alors on appelle ça des lucky bambous mais ce sont des dracaena le nom exact je vous l'écrirai en dessous mais c'est une variété de dracaena en fait je les ai depuis des années dans ce vase et vous voyez il a besoin vraiment vraiment d'un bon nettoyage j'ai jamais vidé complètement pour le nettoyer alors oui il y a du calcaire voilà mais il faut dire qu'il n'est pas évident à nettoyer il est lourd quand il est plein d'eau bon là j'ai attendu qu'il se vide progressivement d'eau et parce que d'habitude je le remplissais avec l'arrosoir au fur et à mesure et voilà j'ai jamais changé l'eau j'ai jamais fait un nettoyage à fond dans ce vase ou peut-être une fois il y a très longtemps enfin voilà donc ça certainement dans le week-end je vais le faire puisque je veux pas le faire toute seule donc voilà et voilà un petit nettoyage et je le trouve très très bien bon il m'a tombé quelques feuilles il faut dire ce qui est mais il a eu vraiment soif et j'ai vérifié aussi la cochenille mais ça va voilà mais en fait je l'ai arrosé il y a deux jours trois jours je crois et non trois jours je pense je l'avais mis de côté d'abord je l'avais arrosé et je me suis dit on va voir ce que ça donne et effectivement il n'y a plus de feuilles qui jaunissaient en plus et puis là il y a des toutes petites pousses je pense que là voilà il repart c'est vraiment une question de d'arrosage tout simplement et j'ai un deuxième j'en ai un deuxième adénium obésum je sais pas si vous rappelez c'était celui que j'avais eu qui était en fin de vie on peut dire ça lui il a carrément perdu plus de feuilles mais il n'en avait pas non plus beaucoup puisque il revient très loin celui ci et lui il a clairement très soif je le vois vraiment c'est un petit peu plus mou c'est un peu plus flétri au niveau du codex donc donc tout simplement lui je vais l'arroser je l'ai un petit peu oublié il faut dire ce qui est donc voilà je vais arroser tous les deux et puis j'aurais fait mon petit entretien plante de la journée vu que ça passe très très vite très honnêtement petit point météo aujourd'hui nous avons du soleil contrairement aux derniers jours où ça a été la pluie et le froid par contre on a du soleil avec du froid et ce week-end ils ont annoncé davantage de froid alors je fais un petit point météo de temps en temps au début c'était surtout parce que c'était amusant mais finalement quand on a des plantes en extérieur c'est hyper important la météo donc voilà je vous je vous raconte un petit peu ma météo actuelle parce que comme ça ça donne une petite idée de ce que faut que je fasse avec mes plantes en extérieur par exemple fermer la serre le soir surtout ne pas oublier fermer le rideau ne pas oublier et mettre le chauffage dans la serre un petit peu éventuellement pour éviter que ça passe en dessous des zéros où ça s'approche du zéro donc voilà une dernière chose que je voulais vous montrer en face cam avant de terminer ce vlog vous savez la bouture de forbia lactea white ghost que j'ai reçu de carole une fleur parmi les fleurs une magnifique bouture pour l'instant elle est toujours comme ceci elle est toujours pas plantée elle est toujours en attente donc la cale est faite je pense qu'elle est bien faite mais il va rester en attente vous allez me dire mais pourquoi tu plantes pas parce que je suis persuadée que si je mets à bouturer maintenant en substrat je vais me la perdre voilà j'en suis j'en suis certaine cette bouture toute façon elle manque pas d'eau elle manque pas de lumière et manque de rien elle n'est pas creuse voilà il manque absolument de rien même s'il n'y a pas de racines elle vit sur ses réserves et il faudrait qu'elles tiennent jusqu'à que les beaux jours reviennent pour que je la bouture en en tourbe de coco directement et à ce moment là par contre tourbe de coco ce sera toujours la tourbe qui restera humide de la chaleur et de la lumière donc je fais pas ça en hiver parce que ça il ya beaucoup de chances que ça fonctionne pas et là tout ce que je risque c'est juste qu'elle est soif mais je risque pas de la perdre si je la plante je risque de la perdre donc on va jouer à sécurité on va pas planter voilà voilà on arrive à la fin de ce vlog et j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas vous savez je vous invite à mettre des pouces à vous abonner à activer la petite cloche et en attendant je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous ciao ciao 1